Budapest sera bientôt privé d'une partie de ses fonds européens. Condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne en juin, la Hongrie a refusé de payer l'amende exigée de 200 millions d'euros. Avec un portefeuille comprenant la concurrence et la transition vers une industrie plus propre, Teresa Ribeira devrait devenir la deuxième femme la plus puissante de l'Union européenne. Trois fictions et deux documentaires de Grèce, France, Lettonie, Ukraine ou Belgique sont en compétition pour le prix du public Lux 2025. La Commission européenne a annoncé ce mercredi qu'elle allait réduire les prochains paiements de l'Union européenne en faveur de la Hongrie afin de récupérer 200 millions d'euros d'amende pour non-respect des traités en matière du droit d'asile que Budapest refuse de régler. La Hongrie avait été condamnée le 13 juin par la Cour de justice de l'Union européenne pour ne pas s'être mise en conformité avec le droit européen en matière d'asile. Le pays n'a pas respecté les règles du droit de l'Union en matière notamment de procédures relatives à l'octroi de la protection internationale et au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et ne le respecte toujours pas, avait estimé la Cour. Budapest avait jusqu'au mardi 17 septembre pour payer. Le tribunal a donc imposé une amende supplémentaire d'un million d'euros pour chaque jour où la Hongrie ne se conformait pas à ses mesures. En réponse aux amendes, la Hongrie a menacé d'envoyer des migrants de sa frontière au siège de l'Union européenne à Bruxelles. La Commission européenne rejette la récente demande du gouvernement néerlandais qui tentait d'obtenir une clause d'exemption des règles de l'UE en matière d'immigration et d'asile. Une des porte-parole de la Commission a déclaré qu'il avait bien reçu une lettre venant de la haie rédigée en ce sens par la ministre néerlandaise de l'asile et de l'immigration, Marjolaine Faber, mais qu'il n'y avait pas de projet en cours pour accorder cette exemption, ni pour modifier le traité récemment négocié. Emboîtant le pas du chef du parti pour la liberté, Gerd Wilders, qui en avait fait la promesse après sa victoire aux législatives, Marjolaine Faber a déclaré que le gouvernement souhaitait durcir considérablement les règles concernant l'entrée des migrants aux Pays-Bas afin, dit-elle, d'améliorer et d'alléger le travail des services sociaux. Elle a toutefois concédé que si sa demande restait lettre morte, son pays continuera à respecter ses engagements envers l'UE en matière d'immigration. Voici les images de la première rencontre du nouveau collège des commissaires qui sera dirigée par Ursula van der Leyen, qui aura en tant que bras droit la socialiste espagnole Teresa Ribeira. Avec un portefeuille comprenant la concurrence et la transition vers une industrie plus propre, Teresa Ribeira est en passe de devenir la deuxième femme la plus puissante de l'Union européenne. L'une de ses principales missions consistera à transformer l'industrie européenne afin que l'Europe puisse atteindre un objectif de zéro émission en 2050 en passant du gris au vert. I think that it is also important to understand that what we try to do is not to color or switch from a color to another color, but to try to identify in a crystal clear manner what it does not harm our ecosystems, our environments, and how we can do it in a way that from an economic and social perspective makes sense. Mais sa longue carrière d'expert du dérèglement climatique et ses positions anti-nucléaires lui ont valu une certaine opposition. Le Parti populaire européen souhaite que son mandat soit différent de celui de l'ex-vice-président chargé de la transition écologique. We don't need a second Timmermans. He was pushing things on industry, on SMEs, on farmers, and people were overwhelmed, so we need another attitude. Depuis 2018, Teresa Ribeira est l'une des femmes les plus puissantes du gouvernement de Pedro Sanchez en Espagne. Au cours de son mandat, elle a négocié l'exception ibérique et planifié la fermeture des centrales nucléaires en Espagne. Mais d'abord, elle devra réussir l'examen final du Parlement européen. Magnus Brunner n'aura pas la voie facile vers son intégration au sein de la Commission européenne. L'actuel ministre autrichien des Finances a été choisi par Ursula von der Leyen pour s'occuper des affaires intérieures et du portefeuille de la migration. Mais son profil et la ligne dure deviennent sur les contrôles aux frontières, inquiète de nombreux députés européens. Qui s'est contre ? First of all, everybody was extrêmement surpris, parce que son portfolio est finance minister, expert sur l'énergie et ainsi de suite. Il n'a jamais apporté dans le sujet de migration avec un peu de connaissance spécifique ou d'engagement. Secondement, aussi, l'austrienne gouvernement a fait des actions très non-constructives dans les dernières années. Ils n'ont pas très d'aide pour le migration pacte, mais ils ont fait un veto sur le Schengen enlargement pour la Roumanie et la Bulgarie, ce qui, comme tout le monde dit, est extrêmement contre-protective. Manfred Weber, président du Parti populaire européen de Magnus Brunner, défend ce choix. Il est certain que l'audition de Magnus Brunner ne sera pas de tout repos. Les socialistes, les libéraux et les verts s'opposeront à une politique migratoire axée uniquement sur le renforcement des frontières et la conclusion d'accord avec les pays tiers pour le retour des migrants. L'Autriche a même demandé que les fonds de l'Union européenne soient utilisés pour construire des clôtures. Si la candidature de Magnus Brunner est finalement rejetée, le prochain commissaire à la migration pourrait être issu d'un autre gouvernement. Les Autrichiens élisent un nouveau Parlement le 29 septembre avec le parti d'extrême droite FPO en tête des sondages. L'Union européenne a annoncé le versement prochain de 14 millions d'euros aux îles Canaries pour améliorer la capacité d'accueil des migrants dans cet archipel situé au large des côtes marocaines. Les fonds serviront également à renforcer l'aide apportée aux migrants mineurs non accompagnés, dont beaucoup ont perdu leurs parents au cours de la périlleuse traversée en bateau depuis l'Afrique de l'Ouest. Margaritis Kinas, le commissaire européen aux questions migratoires, a fait cette annonce lors d'une visite aux îles Canaries où il a rencontré le président Fernando Clavijo Batley. Le commissaire européen chargé des migrations a souligné l'énorme pression que subissent les institutions canariennes face à la crise migratoire croissante et il a évoqué le besoin d'unité et de solidarité lors de sa rencontre avec le président des îles Canaries. Entre janvier et août de cette année, l'archipel a enregistré l'arrivée de 22 300 migrants, un chiffre qui devrait encore augmenter dans les mois à venir, les conditions de navigation étant plus favorables dans cette région en hiver. Renovated in 2018, la facility en Torapets est estimée à avoir apporté environ 30 000 tonnes de milliers de goods. Le former russe deputy defense minister a dit que le site met les meilleures internationales standards et qu'il peut protéger des weapons de missiles et de même un petit nucléaire. Dmytrii Bulgakov a été arrêté earlier this year sur corruption charges. La Torapets ammunition storage site en Russie's Tver region covered the area of over 5 square kilometers in size and a perimeter of more than 12 kilometers long. The town of Torapets is situated around 470 kilometers north of the Ukrainian border and the destruction of the ammunition that was stored there will most likely negatively affect the northern operational group of the Russian army, including the supply of troops in Kursk, Belgorod and Bryansk. According to Ukrainian sources, the military site in Torapets reportedly housed fuel tanks as well as missiles intended for Iskander missile systems, .U missile systems, guided aerial bombs and artillery ammunition. The head of Ukraine's Center for Countering Disinformation, Andrei Kovalenko, said that in addition to its own ammunition, Russia had also started to store North Korean missiles in Torapets. Les droits des femmes, le changement climatique, le colonialisme, le harcèlement ou la guerre en Ukraine sont les thèmes abordés dans les cinq films nominés pour le prix du public Lux 2025. Les noms des trois fictions, dont un film d'animation et de deux du commentaire, ont été dévoilés ce mercredi par le Parlement européen, organisateur de l'événement. Voici ses films Animal, Grèce, Daomé, France, Flo, Léthony, Intercepted, Ukraine, Canada et Julie, Ceté, Belgique. Certains réalisateurs ont été invités à la cérémonie à Strasbourg et Euronews s'est entretenu avec la réalisatrice grecque Sophia Exarcho. Son film Animal traite de la face cachée du tourisme, de divertissement et plus particulièrement des droits des travailleurs de cette industrie. Une œuvre complètement différente et flot qui raconte l'histoire d'un chat naviguant avec d'autres animaux dans un décor post-apocalyptique de paysages mystiques inondés. Axé sur le changement climatique, ce film d'animation, son dialogue peut être compris métaphoriquement dans toutes les langues. Après une projection dans tous les États membres, de l'Union européenne, le public peut voter sur une plateforme en ligne. Ces classements seront combinés au vote des législateurs européens et le gagnant sera annoncé en avril 2025.